Mon déploiement est fait, j'ai posté les machines de guerre dans les bâtiments, les guerriers de baliste et une unité d'archer là-bas. J'ai gardé au centre une unité de lancier et en contre-attaque, une unité de lancier avec un sorcier, des maîtres des épées, un autre sorcier ici, des lions blancs et enfin les hommes d'argent sur le côté. Voilà donc voilà je vous présente mon armée, les guerriers du chaos qui jouent contre les ou elfes là-bas donc mon adversaire a déployé ses unités dans les tours donc les autres derrière comme il avait montré avant donc moi dans le scénario annihilation je dois avancer toutes mes unités, j'ai avancé toutes mes unités, mes maraudeurs là qui sont en horde, après les guerriers du chaos, les trolls, le canot apocalypse qui a avancé mais vu qu'il avance il peut pas tirer. Voilà donc les chiens ils avaient fait l'avant-garde et ils ont avancé donc voilà pas grand chose pour l'instant. Il y a juste une phase de magie avec ce sorcier ici qui a la magie de l'ombre qui a lancé même ce purificateur sur les hauts elfes là, les lanciers donc ils ont moins en mouvement, moins en capacité de tir, initiative voilà et capacité de combat voilà. Fin du tour 1 pour les hauts elfes donc les hommes d'argent ont avancé à vitesse normale ainsi que les lions blancs, marche forcée pour les maîtres des épées et mouvement normal pour les lanciers ici. En phase de magie, les chiens du chaos ont été carbonisés par le sort boule de feu, le sort d'après que tu me dises à tuer. Oui pardon, par le sort main de gloire je crois. Ensuite les lanciers ici ont reçu la capacité éthérée pour jusqu'à la prochaine phase de magie. Voilà et en phase de tir, les balistes ont réduit le héros sur juggernaut à 1 point de vie et ont retiré et les archers ont retiré 1 point au canon apocalypse du fond. Voilà pour la fin du tour 1 des hoz elfes. Alors voilà le tour 2 des guerriers du chaos. Donc là j'ai fait des charges. Donc avec les trolls ici j'ai loupé ma charge sur les hoz elfes, les lanciers. Et avec le juggernaut j'ai réussi. Voilà. Donc après le canon apocalypse il a fait son test de commandement pour voir s'il tirait ou s'il avançait. Donc il a loupé donc il a avancé de 13 pas. Voilà. Voilà. Et en magie voilà en magie j'ai rien fait. Et sinon après il y a eu la phase de corps à corps. Donc la phase de corps à corps s'est bien passée pour moi. Mais il est indomptable vu qu'il a plus de rang que moi. Donc il tient et voilà. Donc on va passer au tour 3 avec les hoz elfes. Voilà. Fin du tour 2 pour les hoz elfes. J'ai fait tirer. Enfin j'ai envoyé de la magie sur les trolls. Ce qui a un peu réduit l'unité. Sinon au corps à corps mes lanciers ont pris la mort face au seigneur de guerre du chaos. Ils se sont enfuis ici. Et à part ça quelques mouvements par ici et là. Avec une charge ratée au niveau des homes d'argent. Ce qui fait qu'ils sont un peu plantés au milieu de la table. Voilà. Sinon la baliste ici a loupé son test de panique suite à la fuite des lanciers. Et ils ne pourront pas tirer au prochain tour. Voilà. Et maintenant 3ème tour des guerriers du chaos. Voilà le tour 3 des guerriers du chaos. Donc dans ce tour 3 j'ai fait des mouvements. Avec mon juguernot je me suis placé ici. Pour essayer de contrecharger au prochain tour. Parce que de face c'est un peu difficile. Donc j'ai réussi à manger de frénésie de ne pas charger. J'ai réussi à manger pour faire la marche forcée. Donc voilà. Après tout le monde j'ai avancé. Tout ça. Les trolls ils ont reculé. Donc ils vont crever. Alors je voulais faire rediriger des charges. Mais bon là je ne vois pas trop l'intérêt par rapport à la synergie du jeu. Et donc avec le canot apocalypse j'ai fait mon test et j'ai loupé. Donc j'ai avancé sur l'unité. Je l'ai fait fuir. Et donc j'ai fait fuir comment ça s'appelle ton unité ? Et mettre des épées. Et mettre des épées. Voilà. Donc après la magie j'ai lancé des dés. Mais je n'ai pas fait des dés super bien. Mais j'ai quand même passé un sort qu'il a réussi à dissiper. Donc voilà. Donc ça reste là pour l'instant. Fin du tour 3 pour les hauts elfes. Après leur charge sur les guerriers du chaos, les hommes d'argent ont fui. Tout le monde s'est rallié à peu près correctement. Donc voilà. Il y a un combat avec le canot apocalypse ici qui s'est soldé par une égalité. Donc voilà pour la fin du tour 3 des hauts elfes. Alors voilà le tour 4 des guerriers du chaos. Donc qu'est-ce qui s'est passé d'important ? Et bien il y a les trolls qui ont fui. Donc voilà les hommes trolls. Ils ont fui en dehors de la table ici. Voilà. Donc après qu'est-ce qu'il y a eu ? J'ai essayé de charger la cavalerie aux elfes qui a fui. Voilà. Donc je me retrouve ici. Voilà. Et après rien d'important. J'ai essayé la magie mais je n'ai pas fait des dés géniaux. Lui il a réussi à... Enfin... Voilà. J'ai passé un dé mais ça n'a rien fait. J'ai réussi la magie mais je n'ai rien fait. Donc voilà. Fin du tour 4 des hauts elfes. Voilà. Quelques pertes au tir sur les maraudeurs du chaos. Un fiasco sur le mage ici pendant la phase de magie. Sans trop de conséquences sinon la perte d'un point de vie. Le combat se poursuit entre le canon apocalypse et les lanciers. Et rejoint par les lions blancs qui ont fait un peu de mal avec la perte d'un servant supplémentaire. Et un point de vie au canon apocalypse. Et pendant ce temps là les... Les maîtres des épées vont essayer de se joindre à un combat quelconque en passant de l'autre côté de la tour. Voilà. Tour 5. Début. Voilà le tour 5 des guerriers du chaos. Donc bon là je me suis pas... Enfin... J'ai perdu mon canon apocalypse qui est ici. Là il est détruit. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la magie. Donc la magie est un peu plus intéressante que la dernière fois. J'ai réussi à détruire quelques hauts elfes là les lanciers. Et j'ai envoyé mon jugarnot là-bas qui j'espère pourra charger de faire un peu quelque chose parce qu'il va crever. Il lui reste peu de points de vie. Voilà. Donc je sais pas si je pourrais réussir à gagner le scénario de la tour mais on verra bien. Voilà. Au prochain tour. Alors fin du tour 5 des hauts elfes. Pas grand chose de notable là à part que les tirs ont fait du mal aux maraudeurs du chaos. Le combat entre les lions blancs et le général adverse a fait très mal aux lions blancs. J'ai pas réussi à lui faire perdre son dernier point de vie. Et sinon pas grand chose de notable. Les gars du chaos sont toujours là mais les maraudeurs ont pris un peu cher. Voilà. Tour 6. Alors voilà. J'ai fini mon tour 6. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai chargé la tour. Donc j'ai réussi à gagner la tour. Donc j'ai tué les gars qui avaient avec la baliste. Donc après ici là j'ai détruit l'unité de lancier. Et voilà. Après le problème c'est que j'ai perdu un peu mon jugarnot. Donc voilà. Et donc ça sera pour le prochain tour. Voilà. Fin du tour 6 des hauts elfes. Les guerriers du chaos n'ont plus qu'une unité d'élus du chaos dans le bâtiment là. Qui sont en combat avec les maîtres des épées. Les maraudeurs ont été exterminés par les lions blancs qui ont gagné le combat de 4 points. Et ils ont fui et rattrapé les maraudeurs. Donc l'unité a été détruite. Voilà. C'est tout ce qui reste des guerriers du chaos. Donc ils ne pourront mieux contester qu'un bâtiment. Donc on a décidé d'arrêter la partie au tour 6 avec une victoire des hauts elfes. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501